Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief que nous consacrerons à l'Algérie, où la situation évolue rapidement, où les événements changent et ne se ressentent pas forcément, car finalement il est parti. L'homme qu'on disait « voici juste un mois et demi » solidement enraciné à sa fonction a fini par jeter l'éponge contraint et forcé. Abdelaziz Bouteflika a présenté sa démission ce mardi 2 avril et le Conseil constitutionnel l'a enterriné le lendemain. Les choses ne sont cependant pas faites dans la sérénité puisque c'est l'armée qui était à la manœuvre. En une semaine, le général Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major général de l'armée, a conduit cette fronde des militaires contre leur chef suprême, le contraignant à s'en aller, ce qui a conduit déjà plusieurs commentateurs, analystes, politologues ou simples citoyens à parler de coup d'état ou au moins de coup de force. Et maintenant, pourrait-on dire, l'Algérie est un président par intérim qui doit organiser un scrutin présidentiel dans les 90 jours. Le pays dispose aussi d'un gouvernement tout juste installé, mais très largement rejeté par l'ensemble de la population. Et le grand point d'interrogation qui reste est le rôle de l'armée, sachant que si elle est un maillon essentiel, incontournable de l'équation politique algérienne, elle en demeure également la grande inconnue. L'équation doit être résolue à la solution trouvée et le domaine de définition, pour rester dans la métaphore mathématique, est l'irrésistible désir de démocratie et de liberté des Algériens. Nous débattrons de ce thème avec nos invités, Naïm Kamal, vous êtes directeur de Kuit.ma, bonsoir. Bonjour, Hassan Alaoui, vous êtes directeur du mensuel Maroc Diplomatique et du site eponyme maroc-diplomatique.info. Bonsoir. Et Abdelhamid Blerta, vous êtes enseignant de séance politique à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous. Naïm Kamal, on y va directement. Est-ce que c'est l'armée qui est désormais aux commandes en Algérie ? C'est désormais, je ne sais pas. Il a toujours été aux commandes et il l'est encore. C'est elle qui a, en 1962, installé l'armée de l'extérieur sur l'intérieur. C'est elle qui a fait le coup d'État contre Abdelhamid pour installer Boumdien. C'est elle qui a installé Shedli Mujdid sous le prétexte que le plus haut gradé, le plus ancien dans le grade le plus élevé. C'est elle qui a renversé Shedli Mujdid après. C'est elle qui a ramené Boudéhaf. C'est elle qui a tué Boudéhaf. C'est elle encore qui a mis Lémin Zerwal. Parenthèse, Lémin Zerwal est parti de son plein gré. C'est lui qui a voulu partir. Et c'est elle qui a installé Boudéhaf. Boudéhaf avait réussi à un moment donné à créer l'illusion lorsqu'il a réussi, en complicité avec le général Ghaïd Salah, à dégommé le général Ammari qui était le successeur de Khaled Nzzar, tout puissant chef d'État-major, tout puissant ministre de la Défense. Et on a dit que peut-être, il avait réussi à domestiquer cette armée qui était faiseuse de président. Par la suite, on a vu qu'ils ont réussi ensemble l'armée à désarticuler un peu le DRSS, le DRS, c'est-à-dire le département de renseignement et de sécurité, qui était tout puissant, qui est toujours puissant, parce qu'en croire Saïd Saïdi, l'ancien patron du RCD d'obédience à Mazir, c'est la politique qui continue à faire la politique en Algérie. Donc avec le départ de Taufik Hamdien, on a dû, peut-être que les civils, aient en train de prendre le pas sur le militaire, notamment quand celui qui était secrétaire général du FLN, comment il s'appelait, Zadni, avait commencé à appeler à la construction de l'État civil, ce qui veut tout dire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, c'était juste une illusion. Et aujourd'hui, même si... Mais Boutflaq a réussi quelque part à instaurer un semblant dans l'État civil. Il a réussi un semblant, j'ai dit, il a créé l'illusion que le pouvoir civil. Mais au moment, à la croisée des chemins, c'est l'armée qui a fait la décision. C'est ce général Gays de Sala, que lui-même a promu à cette échelle du commandement, qui, au nom de l'État-major, au nom de l'armée, au nom de l'intérêt, de ce qu'ils disent, l'intérêt de l'Algérie, en contraint finalement Boutflaq à partir. On a vu, peut-être qu'on y reviendra, qu'il y a eu entre-temps beaucoup de manœuvres, avec le retour de Mdjen sur le devant de la scène, qui a été, mais je crois qu'on va le développer tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Alors Hassan, depuis le début des protestations, de la contestation, c'est-à-dire à fin février, le 22 février, on a l'impression que l'armée est quelque part en retrait. Maintenant, on l'a entendu, Naïm, est-ce que l'État-major pourra réussir, d'après vous, le grand écart de passer du soutien au président, à l'ancien, désormais l'ancien président Boutflaqa, à celui des démocrates défendant les intérêts de la population et répondant à ses souhaits ? – Moi, je bonderais dans le même sens que Naïm. L'armée a toujours été présente, omniprésente même. Ce qu'on a appelé en fait la grande silencieuse, elle n'a jamais été silencieuse. En fait, elle surveille, elle veille, c'est la vigile un petit peu et tout. Et aujourd'hui, naturellement, l'armée, je veux dire, certainement son chef suprême, qui est le Qaïd Salah, n'est-ce pas ? – Il joue la partition du peuple, de toute façon, parce qu'il sait que les forces, ce qu'il appelle les forces, il les a dénoncées d'ailleurs avant-hier, n'est-ce pas ? Quand il a réuni son état-major, pour dire que finalement, les casiques, les manipulateurs, ce que Bouddhia a appelé, entre guillemets, les décideurs, n'est-ce pas ? Il les a traités donc de mafias, de tout, de voleurs, d'omnipotents et tout. – Une sorte de bonne face alors ? – Oui, il avait besoin d'un discours pour conforter l'opinion publique, et surtout les jeunes. Donc il a joué la partition des jeunes pour aller dans leur sens. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Ce n'est pas seulement ce problème aujourd'hui de confrontation directe entre l'armée qu'incarne le général en question et l'opinion publique, et en particulier les jeunes, c'est qu'il y a une espèce de vis-à-vis, de face-à-face maintenant, ou d'interface qui va jouer un petit peu, qui va déterminer dans les prochains jours la situation tout de suite immédiate en Algérie. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il se passera que, comme lui, il veut être le légaliste officier qu'il est général, puissant qu'il est, il veut jouer quand même la légalité. Et la légalité, c'est la constitution. Or, la constitution est aussi compliquée, n'est-ce pas ? Elle est d'autant plus compliquée qu'il y a deux ou trois articles puissants, énormes, qui sont, bien sûr, l'article du 102, si vous voulez, de l'impeachment, c'est-à-dire, en fait, qui a joué avant l'impeachment, la procédure, et puis il y a aussi l'article 7, qui est la souveraineté. – Quand vous parlez de légaliste, excusez-moi, quand vous parlez de légaliste, l'armée, est-ce qu'il est dans son rôle, le général Gaït Saleh ? – Il peut être dans son rôle, s'il veut… – Il est dans son rôle pour exiger l'application immédiate, comme il l'a fait en début de semaine, l'application immédiate du 102. – En tout cas, il n'a pas exigé, il a exigé et imposé, parce que dès qu'il a menacé de passer à l'acte, trois, quatre minutes plus tard, Bouteflika a annoncé sa démission. Donc, il y avait une pression forte, ça veut dire que la puissance de l'armée, elle est là, incontournable et tout. – Il y a eu réunion de l'État-major. – Oui, oui, non mais après seulement la réunion de l'État-major. – Non, avant le communiqué de l'armée, il y a eu une réunion de l'État-major qui a pris la réunion de l'État-major. – L'État-major, pour annoncer, j'allais dire, j'étais un peu perturbé, pour demander à Bouteflika de se démettre, n'est-ce pas ? Et tout de suite après, bien sûr, sous le coup de la menace, il s'est démis de ses fonctions. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Je termine maintenant. C'est que le général en question, il veut jouer la légalité, n'est-ce pas ? La légalité, c'est la constitution. La légalité aussi, la constitution, c'est l'article outre. Le 102, c'est l'article 107, qui confère, si vous voulez, au peuple la souveraineté. Et ce mot, ce n'est pas un mot, je veux dire, fortuit, parce que le peuple ne veut plus de système, ne veut plus de se représentant, ne veut plus de solution de rechange, ne veut plus de président du conseil constitutionnel. ou des présidents de la PN et tout ça. Tout ça, il demande à le voir balayer d'un coup. Donc, on va jouer ici. C'est une confrontation qui est un peu, j'allais dire, tacite, peut-être affleurée, mouchetée, entre le général, l'armée en l'occurrence, et le peuple qui va jouer, qui va déterminer le jour suivant. – C'est ce que vous appelez le face-à-face, parce qu'au départ, il n'y avait pas le face-à-face avec les institutions. – Aujourd'hui, monsieur le général Qaïd Salah, vous avez rempli votre mission, qui est celle de dégager le président. Aujourd'hui, on veut des garanties, n'est-ce pas, d'application de l'article 102 et de l'article 7, notamment, qui est la souveraineté du peuple. C'est-à-dire, tout ça devrait être balayé. Ce gouvernement qui a été constitué il y a quelques jours, ces changements qui sont opérés un petit peu à la petite cuillère ou, j'allais dire, aux petits pas et tout ça, tout ça va être, à mon avis, à mon sens personnel, va être poussé à l'extrême, va être soufflé, tout simplement. – On sent qu'il y a eu, Abdelhamid Blartab, on sent qu'il y a eu quand même un petit flottement entre la fin mars, quand le général Qaïd Salah avait demandé, avait parlé la première fois de l'article 102, et puis une semaine, où il ne s'est rien passé, où le conseil constitutionnel ne s'est pas réuni, il n'a pas constaté de vacances ni d'empêchement du président, ce qui a imposé au général Qaïd Salah de passer à la menace, carrément en parlant de l'article. Est-ce qu'il y a eu effectivement un flottement ? Qu'est-ce qui a dû se passer entre-temps ? – Oui, il y a eu un flottement, certainement. Mais pour comprendre ce flottement, il faut voir d'abord la situation juridique de l'armée en Algérie. Juridiquement, constitutionnellement, l'armée n'a pas de rôle politique. Mais, politiquement parlant, dans la réalité, c'est elle qui manipule, c'est elle qui détient le pouvoir. Donc, l'armée sait très bien que, bien qu'il a le pouvoir, il ne peut pas devancer la scène, il ne peut pas gouverner à elle seule, il a besoin d'une élite, de partis politiques, d'un parlement, etc. Donc, l'armée essaie maintenant de faire le marionniste, en quelque sorte, d'essayer d'agencer le chef d'orchestre, c'est un chef d'orchestre, en quelque sorte. Nous avons plusieurs acteurs, le parlement, les partis politiques, les autres acteurs politiques, et là, c'est l'armée qui devient, en quelque sorte, l'arbitre entre tous ces acteurs. Le problème, c'est que l'armée n'a aucun rôle à jouer selon la constitution, n'a pas de rôle politique à jouer. Ce sont les acteurs civils qui doivent aller vers le devant. Donc, jusqu'à maintenant, l'armée essaie de manipuler, en quelque sorte, autant que Seffer se peut, sa position de chef d'orchestre, tout en donnant, en quelque sorte, l'impression qu'il ne veut pas s'accaparer du pouvoir. Or, si l'on veut vraiment analyser en profondeur la situation, je crois que le scénario, le scénario coup d'État, est présent. C'est un scénario de renvers parce que l'armée se positionne comme étant le garant de la stabilité institutionnelle et constitutionnelle en Algérie. À partir de ce moment-là, dès que le jeu déraille, dès que le jeu devient un peu exacerbé, c'est l'armée qui va intervenir. Et je crois que ce scénario a été préparé dès le départ. Maintenant, l'armée, il y a un certain pragmatisme dans tout cela. Ce sont là des gens qui ont quand même une certaine expérience. Et je ne crois surtout pas que l'armée en Algérie va céder pour la simple raison. En 50 ans, il y a énormément d'intérêts, il y a énormément de bénéfices à protéger, en quelque sorte. Justement, en dehors de l'armée, il y a eu quand même une solution civile qui avait été avancée. Mais avant, justement, vous vouliez réagir, Narym, sur ça ? Sur l'ensemble. Vous avez parlé de flottement et vous avez raison. C'est-à-dire qu'à la base, on est devant un clan uni. Nous avons la présidence et nous avons le chef d'état-major, vice-ministre de la défense, en l'occurrence, le général corps d'armée, qui est partie prenante et une des composantes essentielles de ce clan qui gouverne l'Algérie. Tout le monde, à la base, il ne faut jamais oublier le point de départ. Tout le monde, à la base, est pour un sacrament d'About Flaqa. Mais il y a la donne de la rue qui est survenue dans le jeu et qui l'a perturbée. Et entre le 22 février, ou plutôt c'est exactement dans la région de Jaya, le 16 février que ça a commencé, il y a eu un flottement. On ne savait pas jusqu'où allait cette rue et on a vu progressivement le chef d'état-major se démarquer progressivement. Progressivement. Très rapidement. De plus en plus rapidement. Alors, le flottement est d'autant plus patent qu'il y a eu une première sortie du chef d'état-major disant on applique l'article 102. Le Conseil constitutionnel traite le pied. Il ne répond pas. Il est aux abonnés absents. Et en contrepartie, le clan présidentiel Moradia sort avec une autre alternative. Il va démissionner avant le 28 sans donner de date précise et met en place un gouvernement où Gaët Salah continue à figurer comme vice-ministre de la Défense. mais en même temps, il annonce un certain nombre avant cette démission d'un certain nombre de décisions parmi lesquelles on pouvait imaginer de démettre le général Gaët Salah de son rôle de chef d'état-major. Et c'est là où l'armée... – Le calendrier est très important. – Il est très important. – Cette phrase a été édite trois jours, deux jours, deux jours après la reconduction, la confirmation du général dans son poste de vice-ministre de la Défense. – Alors, à partir de là, on peut imaginer, on imagine, on devine que même au sein de l'armée, même au sein de l'armée, il y avait un problème. Il y avait... parce que d'abord, il ne faut jamais oublier que les chefs de région militaire ont été nommés récemment, ils ne sont pas encore bien installés et il y avait quelque chose qui flottait même à l'intérieur de l'armée. Il a fallu réunir l'état-major et on le voit, Gaët Salah, avec l'état-major pour dire que c'est l'armée, toute l'armée, tout l'état-major et c'est alors là qu'il a haussé le temps. Il a dit qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc, on est dans... on est dans un jeu très complexe, peut-être même inédit en Algérie. Alors, on va revenir à ça, Hassan Alawi. Votre commentaire sur ce flottement, sur cette semaine où l'armée est passée d'une simple suggestion à l'exigence de l'application de l'article 100. Ce que vous devriez savoir, c'est qu'en coulisses, il y avait une guerre, certes, entre le clan du général, Gaët Salah, et le clan présidentiel, n'est-ce pas, en l'occurrence, le frère du président Saïd et son frère Lassar, n'est-ce pas ? Mais, sur cette trame, si vous voulez, invisible, il y avait une autre guerre qui a surgi, que c'est elle, du général, avec les anciens du régime et notamment, le général, si vous voulez, du DRS, c'est-à-dire, en fait, Taufik Medjian. Et c'est là que, si vous voulez, le général Gaët Salah a compris l'enjeu et le jeu aussi, le jeu souterrain de ce qui se passait, puisque samedi dernier, il y avait une réunion secrète entre l'ancien président qui est venu de Batna, l'ancien président Zerwal, n'est-ce pas ? Oui. Et Taufik Medjian et tous ces, si vous voulez, ce clan des anciens du DRS pour, justement, proposer, soi-disant, une formule concilante qui serait un petit peu le rétablissement de Zerwal. Zerwal n'a pas accepté parce que Zerwal a vu la pression de la rue, il a compris que l'enjeu allait être très grave et aggravé parce que Gaët Salah est furieux. C'est pour ça que Gaët Salah a tout dévoilé, n'est-ce pas ? Et qu'il a poussé certainement le Zerwal à dire la vérité au peuple qu'effectivement, il y avait encore une sous-guerre. Dans la guerre, il y avait une sous-guerre qui était un petit peu les services secrets, le clan... Une lutte masquée entre l'intérieur de l'armée. Il fallait faire une union sacrée pour... Mais surtout, surtout les anciens du service du DRS, c'est ce qui est grave encore qu'on croyait mort parce que le général Taufik a été démis de ses fonctions par Moussa. Fin 2015. 2015, justement, donc, et remplacé. 23 ans. Et il n'est pas resté, finalement, comme on dit, il n'est pas resté si retiré ni si nué. Une opération. Voilà. Il est ce qu'il est. C'est-à-dire, il a toujours été un grand manœuvrier. On le voit à l'écran. Voilà. D'accord. Alors, Abdelhamid, vous voulez faire une remarque ? Mais justement, il n'y a pas un seul clan. On voit très bien qu'il y a une guerre de clans actuellement. Au sein de l'armée ? Non, pas au sein de l'armée, mais entre l'armée, comme l'appellent les Algériens. Les politiciens et le clan de Bouteflika. Le Bouteflika a son propre clan. Ce qu'on a appelé les oligarques ou les richissimes du régime. Donc, au départ, il y avait un consensus autour de la personnalité de Bouteflika. Il n'y a pas de problème. Mais après, la donne de la rue, justement, vous l'avez bien dit. Un consensus autour de Bouteflika ou à défaut ? Bouteflika, à défaut de trouver mieux. Bouteflika, c'est un président élu en 1999. Le gros problème en Algérie, c'est qu'il y avait un certain équilibre de la terreur entre les élites, entre les clans, justement. Tout le monde était assez fort pour contrebalancer la puissance des autres. Donc, à un moment donné, il fallait avoir un consensus. Le consensus était autour de la personnalité de Bouteflika. Mais Bouteflika, justement, la sélection naturelle a voulu qu'arrivée à un moment, on ne pouvait plus assumer ses fonctions. Donc, il fallait trouver un subaltern ou quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Pourquoi ? Parce que, durant toute la vie du régime de 1962 jusqu'à maintenant, le régime présidentiel, justement, l'un des grands défauts du régime présidentiel, c'est qu'il tue les partis politiques. Lorsque vous avez un président omniprésent, très puissant, automatiquement, il n'a pas besoin de partis politiques, il n'a même pas besoin de parlement. C'est quelqu'un qui est élu au suffrage universel et à partir de ce moment-là, il peut se tarer de dire, bon, je représente le peuple, je n'ai pas besoin de partis. Et justement, avec l'armée, qui a une certaine légitimité historique, il n'a pas besoin de partis politiques. des politiciens, entre guillemets, entre guillemets. Maintenant, ce qu'il faut quand même attirer l'attention, c'est comment ce changement, bien sûr, du général en chef, et c'est une, j'allais dire, une tragédie chékspérienne finalement, n'est-ce pas ? Gardez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge. C'est très passionnel tout ça. On va laisser le système, on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire la population au sein de laquelle un collectif d'associations relevant de la société civile, il y a une quinzaine de jours déjà, avait avancé, on reste avec vous, Abdelhamid Belkhtab, avait avancé une solution en six points. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en est de cette solution ? On a parlé de transition, on a parlé d'instances de transition, de constituantes, mais de l'autre côté, les choses ayant évolué, maintenant, il y a 90 jours pour organiser une présidentielle. Comment vous voyez les choses ? D'un point de vue institutionnel et d'un point de vue, on va laisser le système de son côté, on passe de l'autre côté, c'est-à-dire le côté populaire. Comment ça se passe ? Est-ce que ça a des chances ? Tout d'abord, les constitutions partout dans le monde ne prévoient pas des situations révolutionnaires, jamais. Aucune constitution dans le monde ne prévoit une situation de déséquilibre, d'instabilité, de révolution. Donc, les constitutions prévoient des situations sont de continuité. Alors maintenant, nous avons deux perspectives. Soit une perspective réformiste, constitutionnelle, dans ce cas-là, ce sont les hommes de l'ancien régime qui vont continuer à avancer cette transition. soit nous nous inscrivons dans une situation révolutionnaire et à partir de ce moment-là, la constitution n'a aucune valeur puisque la souveraineté appartient au peuple. Elle n'a aucune valeur au regard de la population qui veut la chance et qui existe. Il n'a aucune valeur dans la constitution, je veux dire. La constitution dans une situation révolutionnaire n'a pas de valeur pour cadrer les événements. Donc, il va falloir trouver autre chose en dehors de la constitution. Mais lorsque vous faites cela, vous ouvrez la poêle de bandant aussi. Pourquoi ? Parce que les situations révolutionnaires sont imprévisibles, sont aussi très délicates à gouverner et à manager. Ce ne sont pas des situations faciles. que vous ouvrez énormément de chantiers et vous ouvrez un débat qui est difficilement, que l'on peut difficilement fermer par la suite. On a vu cela en Tunisie. Et partout où l'on ouvre des situations, où l'on commence des situations révolutionnaires, on commence la situation mais on n'arrive pas à l'entamer, à la finir en fin de compte. Donc, en dehors de la constitution, il y a le flou. On ne sait pas qui va gagner. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut d'abord ouvrir un débat et opérer une transition avec l'armée, bien entendu, pas sans l'armée. Une transition en Algérie sans l'armée, c'est une transition qui est vouée à l'échec. C'est-à-dire que nous allons reprendre le scénario égyptien en quelque sorte. C'est là où se trouve ça. Donc, il va falloir trouver un modus vivendis entre les différents acteurs politiques pour voir comment on peut, tout en avançant, garder les maillons forts du régime et non pas l'écarter. Donc, une sorte d'inconstitutionnalité. La comparaison avec l'Égypte, bien sûr, je la retiens, elle est intéressante. Mais dans ce cas-là, la comparaison avec la Tunisie de 1989, c'est-à-dire un coup d'État en douce, légal, par un général, 87, pardon, douce, légal, gentil, etc., par un général qui s'appelait Ben Ali et qui est venu. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est dépasser le schéma tunisien ici. Oui, mais l'État semble avoir beaucoup changé. On peut même dire que les Algériens ont modifié quelque part la science politique moderne en réussissant une révolution sans un seul tir, sans un seul blessé, sans un seul mort. Ce n'est pas inédit. Non, ce n'est pas inédit. Ce n'est pas vrai. On l'a vu autrefois dans les années, en 1989, en Allemagne de l'Est. On l'a vu... En Ukraine. En Ukraine. On l'a vu dans tous les pays de l'Est. La Roumanie, la Hongrie, la Pologne. Tous ces pays sont passés par... Je vais défendre mon idée, si vous permettez. C'était une théorie des dominos. Vous étiez tombés, vous étiez tous dans le même principe dépendant de... dépendant de l'Union soviétique de l'époque. Ce n'est pas un schéma inédit. Mais là, c'est une révolution qui est née spontanément dans le calme. Non, mais la même chose quand vous voyez la révolution orange en Ukraine, c'était ça. C'est exactement un schéma. C'est-à-dire, au niveau du déroulement, la population qui occupe le terrain, qui le fait pacifiquement, l'armée et les forces de l'ordre qui ont une certaine retenue vis-à-vis de ce mouvement et à la fin, un basculement parce que c'est important le basculement de l'armée pour ce peuple. Soit pour mieux le récupérer, soit pour y adhérer complètement et faire émerger une nouvelle génération, une nouvelle direction. Dans tous les cas de figure, l'Algérie est entrée dans une phase de transition dont on ne peut pas prévoir la durée, mais elle est dans une phase de réstabilisation pour qu'on puisse... Le schéma qui semble se dessiner, c'est d'aller vers une constituante. C'est la proposition qui avait été... Oui, c'est-à-dire, c'est la version où on pourrait dire bon, on va composer, on ne peut pas, on est en train, on le verra peut-être plus tard, de faire des procès, de sacrifier quelques boucs. Alors, on va rester avec vous après pour revenir sur le côté institutionnel des choses, mais juste après la pause, vous allez faire votre... vous allez apporter votre précision. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Bon, bonjour, nous entamons la seconde partie du débrief consacré à l'Algérie où la situation évolue. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Naïm Kamal, directeur de Kwid.ma, Hassan Alaoui, directeur de mensuel Maroc diplomatique et Abdelhamid Belkhtab, enseignant de sciences politiques à l'université Mohamed Sank de Rabat. Vous voulez faire une précision juste avant la pause, Abdelhamid. J'aimerais bien insister sur le fait que nous ne sommes pas devant une situation ou une perspective révolutionnaire. Jusqu'à présent, il n'y a aucun indice qui nous montre que nous sommes ou que nous allons vers une situation révolutionnaire. À partir de ce moment-là, parce que tout le monde s'attache justement à la Constitution et tout le monde aimerait bien établir une transition dans le cadre de la Constitution actuelle. Et à partir de ce moment-là, une constituante n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, si l'on reste dans cette perspective, c'est une révision constitutionnelle et pas une constitution sans sens propre. Et dans ce cas-là, je crois, dans une situation réformiste, les hommes de l'ancien régime resteront, en quelque sorte. Sinon, au moins, certains d'entre eux resteront pour justement assurer cette transition. – Alors, c'est très intéressant. Ça complète et contredit quelque part ce que vous disiez sur la constituante. Vous étiez en train de… – La Constitution, on en a discuté, je crois, la semaine, il y a deux semaines. Cette Constitution n'a plus cours en vérité. Tout se passe le jour où le président avait déjà prorogé son... Déjà lorsque, le cinquième mandat s'est fait en dehors de la Constitution. La prorogation qui a été demandée par Baud Fliqa en renonce à un cinquième mandat a été faite au détriment de la Constitution. Et tout, après s'est enclenché, même la diminution, même l'article 102, on ne l'a pas appliqué, finalement. On a trouvé la sortie d'une diminution. Est-ce qu'on va continuer à trouver dans le système comme ça des compromis entre la légalité et l'illégalité pour sortir de l'ornière ? Et la Constitution n'est pas forcément une perspective révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Tunisie l'a bien essayé et ça a donné quand même ses fruits. C'est pas le même contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas un cas qu'on ne peut pas envisager. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir une entente entre les différentes composantes parce qu'aujourd'hui, on le sait, on le répète, la rue manque de porte-parole d'autorité charismatique qui peut dicter la voix. Aujourd'hui, c'est toute la rue qui parle. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait un décompte. Il faut qu'il y ait une décantation de la situation. Ça ne peut pas durer comme ça. Sinon, on va aller vers le chaos et vers les risques de dérapage les plus catastrophiques pour l'Algérie. Il y a un moment donné où on pourrait imaginer une constituante où les différentes forces seraient présentes pour essayer de faire émerger cette deuxième république que les Algériens appellent de leur vœu aujourd'hui. On l'a vu, il y a un homme aujourd'hui. On l'a vu, il y a eu la tentative du retour en force des anciens de l'URS avec Mdien à leur tête et son alliance avec Saïd Boutfleka. Sa tentative d'essayer d'entraîner avec lui une figure importante de l'armée algérienne dans l'histoire de l'armée algérienne parce que c'est quelqu'un qui a rejoint le mouvement de libération très jeune, qui a fait les écoles de guerre, qui a été ministre de la Défense à un moment donné. Je parle de Yébène sur Yébène Zerouel. qui a été président de juste après Boudéhaf, de 2018. Non, non, de 1992 à 19. Non, mais voilà, c'est ça, de 99. une période brève qui a été pratiquement pendant sept ans président de la République qui lui-même a décliné de son plein gré la présidence qui est partie, qui a fait place, mais qui a organisé les élections qui ont permis à Boutfleka de passer et qui s'est retiré à Batna, dans sa ville natale où il a continué à couler des jours heureux jusqu'à ce qu'on l'ait sorti de cette retraite. Essayez, du moins. Alors, en dénonçant aujourd'hui, on peut se poser la question, quel besoin avait-il de sortir de dire Médienne est venu me voir, sachant que lui-même, Yamin Zerwal a été pendant longtemps le patron de Médienne. D'abord, en tant que général, en 92, Médienne n'est rien du tout, il est encore colonel, il est à ses débuts et que Yamin Zerwal est déjà dans la commission quadripartite qui gérait le pouvoir après Ched Lé Bédienne. Il a été, pardon, il a été son patron des... Alors, ce besoin de sortir, de dire moi, j'ai refusé le complot de Saïd Bousfliqa et des anciens de l'URS, je suis avec le peuple, c'est une façon de se mettre en réserve, de se mettre en valeur et qui puisse devenir probablement, éventuellement, c'est juste parce qu'on est dans les scénarios, un recours possible. Je m'arrête sur ce terme où vous dites que vous êtes dans les scénarios, je ne sais pas dans quelle mesure la rumeur qui est une forme de fake news n'est pas en train de prendre le relais parce qu'entre un guide Salah qui est en train de dire beaucoup de choses, entre Yamin Zaroual qui reconnaît d'autres choses, entre le fait qu'on dise que Saïd Bousfliqa était avec le général alors que le frère le président Abdelaziz Bousfliqa avait démis. Il y a beaucoup de choses qui... Je reviens à l'instant. Pour l'instant, la réalité, la réalité pragmatique ou pratique, le poids, c'est celui qui est en fonction, c'est-à-dire le général Qaïd Bousfliqa. D'accord ? Les autres, évidemment, c'est des ombres, des ombres chinoises qui ressurgissent, n'est-ce pas ? Pour embrouiller les pistes, n'est-ce pas ? Pour effectivement cultiver les fake news et diffuser, troubler un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Il faut maintenant compter, nous, en tant qu'observateurs et, si je puis dire, un peu analyste, il faut compter sur ce que fait le général aujourd'hui depuis deux jours, le général Qaïd Salah, n'est-ce pas ? Et c'est tout. En Algérie, il y a toujours eu, si vous voulez, un pouvoir tripolaire, si je puis dire. C'est-à-dire, il y avait l'armée toujours constante incontournable, il y a le clan du président et il y a le clan des services. Aujourd'hui, évidemment, depuis le 22 février, on assiste un petit peu à une course contre la montre entre ces trois composantes et la force qui émerge et qui émergera, j'en suis sûr, jusqu'à nouvel ordre, c'est la force de l'armée. L'armée, je veux dire, légitime, c'est-à-dire, oui, l'armée populaire. Il y a quelque chose quand vous parlez de... Le clan économique. Non, pas le clan économique. Il faut distinguer entre système et régime en Algérie. Quelque chose de très important qui s'appelle le peuple. Mais j'allais le dire, qui est maintenant en fonction. Je vous disais que jusqu'à présent, c'était ces trois pôles, n'est-ce pas ? Maintenant, le surgissement instantané, spontané, magnifique, presque printanier de la jeunesse, de ce peuple algérien qui vraiment, qui nous étonnera toujours encore, ce surgissement, c'est lui qui peut-être va un petit peu modifier, sinon, bouleverser la donne, la donne politique algérienne. Alors, comme c'est en train d'aller vite, en Algérie, et sur ce plateau, je ne perds pas le fil de mes pensées, je reviens. C'est constituante, comme disait Naïm, ou constitution, révision, comme disait Abdelhamid. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va vers quoi, là ? On va vers une révision, un aménagement de la constitution, ou on va vers une exigence ? si vous voulez, c'est un concept, bien sûr, qui a son importance juridique et politique. On a vu un petit peu ces tentatives, si vous voulez, d'application dernièrement en Tunisie, n'est-ce pas ? On peut remonter jusqu'à la Révolution française, parce qu'ils avaient constitué la constituante d'abord, etc. C'est une manière, si vous voulez, de légitimer, légitimer, mais vraiment, le peuple, n'est-ce pas ? Parce qu'il a toujours sa parole. Je parle sur le contrôle du professeur, il va encore terminer, je laisse la parole d'ailleurs. Mais la constitution, on n'en est pas encore là, si vous voulez mon avis. On n'en est pas encore là, parce que pour constituer une constituante, il faut des mécanismes et des hommes, n'est-ce pas ? Il faut aussi un texte, une doctrine pratiquement, et on n'en est pas là aujourd'hui. C'est le cafouillis. Alors, on va laisser le professeur, le politologue, répondre à ça. Je vous avais cité un terme tout à l'heure qui est celui d'une phase d'inconstitutionnalité. Parce que si on doit changer de constitution en dehors du système, puisqu'on l'appelle le système, c'est qu'il y aura un moment de flottement où il n'y aura pas la loi fondamentale qui gère le tout. Donc, est-ce que vous pensez que ça pourrait être comme ça ? Et on aura tendance, dans ce cas-là, on ira à la constituante. Automatiquement, lorsque vous sortez de la constitution, vous vous inscrivez automatiquement dans une situation de rupture révolutionnaire. C'est ça. Donc, lorsque les choses vont, lorsque la transition s'opère dans le cadre de la constitution, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de la constituante. Mais lorsque les choses arriveront à un point de non-retour et une rupture avec la constitution, dans ce cas-là, on aura tendance, on ira vers l'élection d'une ensemble de constituantes qui pourra par la souhaiter rédiger une constitution. Mais je crois, je crois que nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre parce que les élites politiques sont conscients, justement, qu'ils ne peuvent pas opérer la transition dans le cadre de la constitution. Donc, je crois qu'il y a une troisième voie, celle d'un dialogue national pour réviser. D'ailleurs, c'est ce qu'avait justement suggéré Bouteflika au départ, un dialogue national qui révisera la constitution et instaurera la deuxième république. – Si vous voulez, si vous voulez se terminer, après vous commenter ça, c'est intéressant, je voudrais avoir votre avis. – Une sorte d'assemblée consultative, sinon, pourquoi pas, on peut lui dire la norme constituante aussi, qui va d'une manière concertée et d'une manière unanime établir une constitution pour, c'est-à-dire, opérer un changement dans le cadre de la continuité, c'est-à-dire de la constitution actuelle. – Un commentaire, Naïm ? – Oui, vous voyez des choses comme ça ? – Non, à peu près dans le même sens, c'est-à-dire que si on rebobille le film depuis le 16 février, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la rue qui réclame et il y a la réaction du pouvoir qui tente une sortie, qui est à la rue qui transcende cette solution proposée, il y a le pouvoir qui propose autre chose et il y a la rue qui rejette. C'est-à-dire, on est en présence d'un pouvoir qui n'avait pas prévu de situation et qui tâtonne. On est dans une situation de tâtonnement, on l'a vu. La première… – Peut-être parce qu'il n'a pas d'interlocuteur au sein de la rue ? – Non, mais c'est-à-dire lui-même n'a pas de solution. Il ne sait pas ce qui se passe dans la rue exactement. Il n'a pas la maîtrise de la situation et des forces en présence. Premier temps, en dépit du bon sens, on présente Bouteflika. En dépit du bon sens, il se retire du cinquième mandat mais se prolonge. En dépit du bon sens, il dit je démissionnerai avant le 28 février et ainsi de suite. On est dans une situation où à chaque fois, le pouvoir essaie de bricoler, de bricoler une solution, une réponse. Et d'où la difficulté justement de pouvoir dessiner les perspectives de ce qui se passe en Algérie. – Très bien, un commentaire, allez-y, un commentaire. – Une assemblée constituante élue par le peuple est écartée comme scénario ici en Algérie. – Donc, en aucun cas, le peuple n'a à voter pour une... – Mais je crois que le Parlement, le Conseil constitutionnel, l'armée vont essayer de trouver... – Mais il faudra une représentation de la rue. – De constituer une assemblée qui va... Sinon, une commission qui va changer la constitution, réviser la constitution. – Est-ce que Abdelkader qui devra assurer l'intérim sur les 90 jours pourrait faire ça ? C'est-à-dire... – Non mais une sorte de conseil. – Je comprends mais il ne pourra pas faire ça et de toute façon, il ne devrait pas faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est un homme du serail. C'est l'ombre de Bouteflika, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, c'est presque un leurre et le peuple algérien l'a compris. Et il y a évidemment un processus parce qu'il faudrait encore que ce soit agréé, que lui-même, c'est Abdelkader soit agréé par rapport aussi bien à son conseil que l'autre conseil constitutionnel et tout ça. Tout ça, ça part, si vous voulez, dans la glissade et dans le vague et le vide. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut quand même faire attention, c'est que depuis que l'histoire a commencé, depuis en fait le 16 ou le 22 février, tous les leaders, quels qu'ils soient, dans l'opposition ou ceux qui étaient au sein de la coalition et qui ont déserté comme Ohia et tout, tous les leaders, Ben Fils, surtout Ben Fils, pardon, ils n'ont pas eu de cesse d'attirer l'attention sur une histoire. c'est qu'ils vous disent qu'il y a des forces extra-constitutionnelles. On sait ce que ça veut dire. Les forces extra-constitutionnelles qui essaient, un, de récupérer le mouvement, deux, n'est-ce pas, d'imposer leur point de vue et trois... – C'est un peu facile ça. – Oui, mais pourtant, c'est ce qui se passe. Et trois, de casser la mouvance. Donc, on est là. et si vous faites attention à certains mots que le président de la République a prononcés, je veux dire, a écrit dans sa dernière lettre de démission, vous savez, c'est intriguant. Il a dit, regardez, j'ai pris les mesures appropriées dans l'exercice de mes prérogatives constitutionnelles pour les besoins de la continuité de l'État et du fonctionnement normal de ces institutions durant la période de transition devant monnaire à l'élection du nouveau président de la République. Ça veut dire, lui, malgré tout, en se retirant même et aussi handicapé qu'il est, il a quand même tenu ou bien on lui a fait tenir ce langage pour montrer un petit peu qu'il faut aller dans la continuité des choses qui ont existé jusqu'ici. Et ça, c'est intriguant parce que les gens le refusent systématiquement. Donc, moi, j'adhère à l'idée qu'aujourd'hui, constituante, ou révision de la constitution, aujourd'hui, on ne peut pas, on va aller, si vous voulez, au pas de charge, bien sûr, en regardant chaque seconde qui passe parce que chaque seconde, il y a quelque chose qui va se passer en Algérie. Alors, justement, c'est pour ça que c'est très difficile de dire, Abdelhamid Blerta, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir de constituante parce que les choses vont tellement vite que les choses, parfois, changent du simple ou triple ou décuple d'un jour à l'autre qu'on ne peut vraiment pas savoir où c'est que ça pourrait arriver. Alors, justement, sur ça, il y a aussi autre chose qui est passée un peu sous silence le 2 avril, donc quelques minutes avant la démission du président, il y a eu un communiqué de l'armée où l'état-major dénonce les manœuvres frauduleuses, les actions délectueuses, voire criminelles, l'enrichissement illicite, rapide, l'implication de centres, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une chasse aux sorcières sachant qu'Ali Haddad a été arrêté à la frontière tunisienne et qu'Ali Haddad a lancé un patron ? – Que les avions privés ont été cloués au sol. – Parce que quand on dit ça, théoriquement, ils devraient avoir… – Non, mais écoutez, ça, c'est toujours le propre des pouvoirs quand ils sont acculés. Ils essaient de sacrifier quelques boucs dans l'espoir de pouvoir calmer l'appel à l'assainissement ou à l'appel, parfois, au jugement de tous ceux qui sont enrichis. Seulement, aujourd'hui, vous savez, il y a un ouvrage qu'il faut maintenant absolument lire ou relire, c'est en attendant… « Qu'attendent les singes ? » C'est de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien des services du DRS qui a pratiquement déserté et qui a écrit et cet ouvrage où il parle de Rbouba, les dieux qui gouvernent l'Algérie. Et on voit les relations tentaculaires entre l'armée, entre les services, entre la police, entre les hommes d'affaires. Aujourd'hui, quand on nous parle d'hommes d'affaires en Algérie, ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui ont été alimentés… – On voit Ali Haddad à l'écran, l'ancien patron des patrons. – Qui ont été alimentés par l'État. D'ailleurs, l'un des problèmes, l'un des drames économiques de l'Algérie d'aujourd'hui dans ces tentatives de réforme, c'est qu'il n'y a pas de secteur réellement privé. C'est un secteur subventionné par l'État, alimenté par l'État et en même temps, il y a des retours. Donc, cette armée elle-même, elle est compromise dans l'enrichissement illicite, dans ce gaspillage indécent des richesses de l'Algérie. Donc, ça va être difficile jusqu'où on peut aller dans l'assainissement. Jusqu'où on peut aller dans l'assainissement ? Bien sûr, il y a une part aussi de menaces, c'est-à-dire le communiqué de l'État-major, il sort dans un contexte de confrontation entre les clans et l'armée était en train de brandir une menace pour leur dire à tout ce qui s'agit autour de la présidence ou autour de Mdien ou autour de Saïd Woutflika, etc. où vous vous calmez ou on fera le nécessaire. Vous êtes suffisamment exposés et vous êtes suffisamment fragilisés par vos liens et vos relations et votre enrichissement pour qu'on puisse faire de vous les boucs émissaires de ces situations et vous présenter comme un sacrifice à la contestation de la rue. Si on ouvre cette boîte de Pandore à Abdelhamid Belkhtab, est-ce que vous pensez que l'État-major pourrait s'en sortir finalement ? Parce que jusqu'à il y a un mois, il y avait l'union sacrée entre l'armée et le pouvoir civil ou ce qui passait pour un pouvoir civil de Woutflika. Si on ouvre la boîte de Pandore, est-ce que l'État-major pourrait... Vous savez, nous sommes devant une situation paradoxale en quelque sorte. Nous avons... Nous savons très bien que la seule et unique institution assez forte et assez structurée en Algérie, c'est l'armée. en dehors de l'armée, les partis politiques ont été littéralement massacrés. Le Parlement était marginalisé. Donc, la seule institution dans ce chaos-là, dans cette période transitionnelle qui reste et qui domine et qui a la capacité de mener à bien la transition, c'est l'armée. malheureusement, lorsque vous avez un seul acteur qui est omniprésent et assez fort, vous êtes enclin à reproduire un système présidentiel, un système de gouvernement présidentiel où un seul homme maintiendra dans ses mains l'essentiel des pouvoirs. Et si l'on va dans ce sens-là, c'est automatiquement nous reproduisons le même schéma de gouvernement qui a prévalué en Algérie depuis 1962 jusqu'à maintenant. Non, c'est-à-dire vous ne pouvez pas établir un régime parlementaire où l'on peut discuter calmement et où l'on peut partager le pouvoir entre plusieurs acteurs institutionnels. Dans une situation présidentielle, c'est toujours un parti ou une institution qui va prendre le dessus et qui va gouverner, qui va dominer la présidence en quelque sorte et à partir de ce moment-là, c'est le même schéma qui se reproduit. Je crois qu'en Algérie actuellement, tous les ingrédients sont là pour réinstaurer un régime présidentiel, c'est-à-dire même si on établit une nouvelle constitution, même si on fait des réformes, puisque c'est toujours un acteur qui est emmené prison, c'est le même système qui va continuer dans la durée, malheureusement. Il nous reste une poignée de minutes, vraiment très très peu de minutes. On va terminer sur la lettre de fin de Abdelaziz Bouteflika, une lettre d'adieu, une lettre de pardon, sans aucune mention pour l'armée, où il dit l'erreur étant humaine, je vous demande pardon pour tout manquement par une parole ou un geste à votre égard. Un rapide tour de table, il nous reste une poignée de secondes. Écoutez, moi je vais être très rapide. On se demande si vraiment il sait ce qui se passe en Algérie. Voilà. Est-ce qu'il ne sait pas que toutes les haines, toutes les contestations, toutes les rancœurs se sont cristallisées sur sa personne ? Parce que quand on lit sa lettre, au-delà du pardon, j'ai fait, j'ai fait, il n'a rien fait. Il a fait l'Algérie qui est dans la rue. Exactement. Abdelhamid ? Oui, chose certaine, c'est que nous sommes devant un nationaliste. Lorsqu'on parle de Bouteflika, c'est un des artisans du régime actuel en Algérie. C'est quelqu'un qui croit fermement dans la République algérienne. Pour lui, ce qu'il a fait mérite d'être salué. Il y a des fausses qu'on le salue, c'est une manière de dire excusez mes faiblesses. Bon, l'histoire va démontrer ce que les Algériens vont l'excuser. Non, non, c'est fait. Les Algériens vont juger. Voilà. Ils l'ont renvoyé chez lui. Oui, mais s'il n'y a pas de révolution, les choses iront... Moi, je ne vais pas accabler le personnage, mais je rejoins le point de vue de Naïm. C'est quelqu'un qui a été vraiment un président machiavélique, en haut et jusqu'au bout, manœuvrier, n'est-ce pas ? Et qui, finalement, a joué contre son propre pays, contre... Il a favorisé quand même l'émergence d'un pouvoir qui était absolument... Mille milliards de dollars. Oui, j'allais dire que quand même, c'est des centaines de milliards de dollars qui sont partis dans l'effort d'armement et tout ça. Bon, c'est bien, mais en même temps... Pas ce l'armement, mais le reste. Et le reste, la politique, la formation des clans, de privilèges, de mafias, entre guillemets, et tout ça, sa sortie est tragique. parce que partir comme ça, il ne fallait pas qu'il attende jusqu'à ce que la pression du peuple l'accule, si vous voulez, à cette position, à cette posture. Et par son gloire. Voilà. Et l'absence de mention de l'armée dans son dernier message, le lendemain de son... Ça, c'est les petits réglomens, les bassesses. Ça, c'est entre... Pas de commentaire sur... L'absence, c'est que... C'est quand même... Il ne s'est fait pas, entre guillemets, trahir, il s'est fait déposer par son propre... Par ce qu'il a fait. Par son propre chère. Parce que c'est lui qui a monté pour confronter, pour, j'allais dire, affronter Médine et les services du DRS et tout. Il a monté Gade Salah. C'est lui qui l'a favorisé l'ascension de Gade Salah. D'abord, la marée. Et il y a la marée. Son alliance avec l'armée est terminée. Elle est terminée. Donc, il n'a pas besoin d'ici tel... J'espère que l'Algérie finira par se stabiliser, que les Algériens trouveront le roi. C'est dans l'intérêt de tout le monde, dans le leur, dans le nôtre, dans celui de la région. Dans ce sens, il faut souhaiter quand même que la construction du Maghreb se réanime tout de suite et sorte de sanitaire. Il faut que l'Algérie rentre dans une prof... Après ça, il faut que l'Algérie rentre dans une profonde introspection pour évaluer ces 60 années d'indépendance. En tout cas, encore une fois, toute notre admiration et tout notre respect pour le peuple algérien. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous, messieurs. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501